Mes bien chers frères, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. À travers cet évangile, mes bien chers frères, et à travers aussi les autres lectures que nous avons entendues, particulièrement l'Épître Colossien, Dieu nous révèle comment s'aimer les uns les autres au sein de la famille. En ce jour où nous fêtons la sainte famille, nous voyons que Joseph reçoit en songe le fait qu'il doit prendre la mère et l'enfant et partir pour un autre pays, afin d'échapper à Hérode. Prends l'enfant et sa mère. Joseph exécuta. Il prend l'enfant et sa mère. Il est en quelque sorte le protecteur de la sainte famille. Celui qui protège, celui qui est en quelque sorte le gardien, le bienfaiteur. C'est lui qui a la responsabilité de cette mission. Saint Paul nous dit bien d'ailleurs, vous Marie, aimez vos femmes. Il y ramène dans l'Épître aux Éphésiens, aimez votre femme comme vous-même, comme votre propre corps. Et vous les femmes, nous l'avons entendu dans l'Épître aux Colossiens, soyez soumises à vos maris. Alors attention, qu'est-ce que veut dire soumettre ? Est-ce que le mari doit se comporter en homme autoritaire et imposer sa volonté, qui serait la sienne, à son épouse ? Ce n'est pas le sens de ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas le sens de la Sainte Écriture. Même si beaucoup se sont réfugiés derrière cette parole biblique pour dire c'est moi le chef. Et donc exécutent les ordres. La soumission dont nous parle Saint Paul, et ce que Dieu veut nous révéler, est autre chose. Aussi bien dans la protection du mari et du père, que la soumission de l'épouse et des enfants. Il y a quelque chose de profond qui est révélé dans ce sens même. Qui est le, pourrait-on dire, le renoncement à soi. Si je ne renonce pas à moi-même, je suis dans l'incapacité d'être le protecteur en tant que mari et père. Si je ne renonce pas à moi, je suis dans l'incapacité de me soumettre à mon mari. Si je suis femme, ou me soumettre à mes parents, si je suis enfant. S'il n'y a pas le renoncement de soi dans chacune des personnes de la famille, il n'y a pas de véritable amour au sens que Dieu nous révèle. L'amour, c'est avant tout un acte de volonté. Et l'acte de volonté doit être mis au service du renoncement de soi pour accueillir l'autre. Que fait le Christ ? Que fait le Fils de Dieu ? Le Fils se soumet à son Père. Est-ce que le Père exerce un pouvoir exécrable, autoritaire sur son Fils ? Bien au contraire, il lui donne tout ce qu'il est, de telle sorte que le Fils ne perd pas une miette de l'être du Père, puisqu'il est son même être, partageant le même être avec l'Esprit Saint, et ce, éternellement. Mais le Père donne tout. Et en donnant tout, le Fils se soumet parce qu'il reçoit tout. C'est l'image de la Sainte Trinité qui est imprimée en nous. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, évidemment, l'amour va être du même ordre, même s'il est bien sûr imparfait. Et il a besoin de la grâce pour pouvoir être soutenu jour après jour. Mais il va de soi que s'il n'y a pas de renoncement à sa volonté, l'amour est imparfait. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est cela, renoncer à soi. Voilà pourquoi, quand l'homme se fait Dieu, Et cela arrive systématiquement quand il ne reconnaît plus le vrai Dieu, celui dont il a reçu l'être et le salut. Cela veut dire s'il n'y a pas l'humilité. L'humilité, c'est justement cela. Cela vient du mot humus. Cela vient du mot terre, en quelque sorte. Je suis la création de Dieu. La créature de Dieu. Plus exactement. Je suis celui qui a été créé par Dieu. Et je suis donc, bien sûr, tout redevable à Dieu. Je ne dépends que de Dieu. Ma vie n'existe que parce que Dieu me la donne à chaque instant de ma vie. S'il n'y a pas cette humilité, nécessairement, je me fais Dieu. Et j'impose ma volonté aux autres. Et c'est l'orgueil qui, sans cesse, en quelque sorte, dénature le cœur de l'homme, qui est fait pour l'amour. Même si c'est difficile d'être humble, le péché met tellement de barrières à cela. Il n'en demeure pas moins que nous recevons la grâce pour le devenir. Tous les saints le manifestent. A commencer par la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a tiré aucune espèce d'orgueil dans sa vie. Elle était toute effacée, toute humble. Et voilà pourquoi elle a tant accueilli. Voilà pourquoi elle était toute donnée à Dieu. La soumission de la Vierge Marie envers Joseph, était possible et était la caractéristique de son amour parce qu'elle était dans le don d'elle-même. Joseph a pu exercer sa mission de protecteur, de gardien de la Sainte Famille parce que, précisément, la Vierge Marie était soumise à lui. Et l'enfant Jésus, dont Saint Luc nous dira dans son évangile, grandissait en taille et en sagesse, était soumis à ses parents lorsque ils l'ont retrouvé après trois jours dans le temple de Jérusalem à l'âge de douze ans. Vous voyez, mes chers amis, on a tellement dénaturé les choses parce que l'orgueil a vicié le cœur de l'homme de telle sorte que la protection, la soumission deviennent des caractéristiques, comment dire, des cargatures, ne sont plus le reflet de ce que Dieu nous demande de vivre au quotidien. Mais le cœur même de ce que chaque personne dans la Sainte Famille vivait et ce que nous sommes invités à vivre, nous au quotidien, dans nos familles, c'est le renoncement à soi. C'est comme cela que Dieu fait son œuvre en nous. Jésus a renoncé à tout. Ce fut non seulement le moyen par lequel il nous sauva sur la croix parce qu'il a donné sa vie, mais en même temps, c'est l'exemple qu'il nous laisse. La croix est un acte d'humilité, d'une humilité indicible. Lui qui est Dieu, dira Saint Paul, aux Philippiens, n'a pas revendiqué l'être légal de Dieu, mais au contraire, il s'est abaissé dans l'humanité jusqu'à mourir sur une croix afin que tout homme puisse être relevé. Tout homme, en fléchissant le genou devant lui, puisse accueillir la grâce et être relevé. Mes chers amis, ce n'est pas l'orgueil qui fait grandir, c'est l'humilité. Et plus nous grandissons dans ce détachement de nous-mêmes pour accueillir l'amour qui vient de Dieu et qui passe à travers nos frères avec lesquels nous vivons, plus nous grandissons dans l'amour, plus nous établissons le règne de Dieu dans nos cœurs. Mais si nous revendiquons toujours telle ou telle chose et que nous n'écoutons pas l'amour de Dieu, mais que nous écoutons nous-mêmes, forcément, c'est la zizanie, c'est les petites disputes, c'est les choses qui n'en finissent pas. Et Dieu dit, mais mon ami, je ne peux rien pour toi, ton cœur est trop fermé, ouvre-le, c'est moi que tu dois chercher, pas autre chose. Et cela, Jésus nous révèle, lui qui est Dieu, la personne divine du Fils et même soumise à deux humbles créatures, deux personnes humaines que sont Joseph et Marie. C'est le rayonnement de l'amour. Vous voyez, mes chers amis, quand nous contemplons la crèche de Bethléem, quand nous voyons l'enfant Jésus dans la mangeoire, emmailloté, quand nous voyons Joseph et Marie devant cette mangeoire en regard de contemplation et d'adoration, nous voyons la douceur de Dieu qui vient parler à notre cœur. Et justement, ce qui caractérise aussi également l'amour au sein de la Sainte Famille, c'est le silence, le silence du cœur. le silence de la contemplation. Le silence habité par l'amour de Dieu. Vous voyez, chers amis, le remède à tous les maux de la terre qui conduisent à des désastres invraisemblables dans ce monde où l'homme s'érige en Dieu, c'est l'humilité qui conduit à l'amour de Dieu, qui laisse Dieu saisir nos cœurs pour lui donner ce dont notre cœur a tant besoin. saint Jean-Paul II disait d'ailleurs très justement l'homme sans Dieu c'est l'enfer pour l'homme. L'homme a une capacité de créer l'enfer de manière redoutable quand il évacue Dieu de son cœur. Et les siècles qui nous précèdent et dans celui dans lequel nous vivons nous le montrent tous les jours. Alors, aujourd'hui, la Sainte Église de Dieu à quelques jours de Noël que nous venons de fêter nous montre l'exemple même de l'amour. Celui qui s'est révélé tout petit enfant dans la crèche de Bethléem voilà qu'il montre comment aimer comment rendre l'homme heureux comment être habité par cet amour de Dieu. C'est tellement simple mais c'est tellement compliqué à vivre simple à comprendre mais compliqué à vivre si nous ne faisons pas preuve d'humilité. C'est un combat que nous devons mener mes chers amis et n'oublions pas que le pire ennemi que nous ayons ce n'est pas le voisin ce n'est pas celui qui nous critique ce n'est pas celui qui nous a dit des choses mauvaises sur nous ce n'est pas celui qui nous fait des croche-pattes entre guillemets notre pire ennemi c'est nous-mêmes ce n'est pas le voisin qui nous empêchera d'aller au ciel ce n'est même pas le diable le diable est un pouvoir limité si je dis non-diable le diable ne peut rien le démon n'a aucun pouvoir sur ma volonté en tant que tel il peut l'influencer s'il nous laisse séduire par lui comme il a séduit Adam et Ève mais si Adam et Ève avaient dit non au démon il n'aurait pas eu de péché comme Jésus lors de la tentation à repousser le péché vous allez me dire les dieux certes comme la Vierge Marie toute sa vie pas un seul péché n'est entré dans son cœur pas un seul refus de l'amour de Dieu vous allez me dire il n'y a que des conceptions certes mais nous n'avons-nous pas reçu le baptême mes chers amis n'avons pas nous n'avons pas nous reçu la grâce de ne plus pécher et pourtant jour après jour nous voyons que nous péchons voilà pourquoi il est urgent pour nous chrétiens dans chaque jour de notre vie de nous tourner vers le Seigneur avec l'intercession du cœur immaculé de Marie si la Vierge Marie est venue à Fatima il y a 102 ans bientôt 103 il y a une raison c'est pour révéler au monde que si nous prenons pas notre mère la Vierge Marie pour mère pour nous aider à grandir jour après jour dans l'humilité si nous ne nous réfugions pas sous son intercession l'homme souvent se conduit en ennemi de Dieu alors que Dieu ne veut que du bonheur pour lui voilà pourquoi elle a invité ses enfants ses petits enfants de Fatima elle a pris des enfants des enfants pour montrer que c'est l'humilité de l'enfant celui qui s'en remet entre les mains de ses parents qui permet à Dieu de faire le travail de la grâce dans nos cœurs alors demandons-lui son intercession ainsi qu'avec celle de Saint Joseph de nous aider à toujours grandir dans l'humilité pour faire régner l'amour qui régnait dans les cœurs des trois personnes de la Sainte Famille en chacun de nos cœurs Amen